C'est parti mon Kiki, attention ! Autre question, pourquoi a-t-il fallu Homer et Marge pour que vous soyez ensemble alors que vous aviez auparavant partagé quelques plateaux et même des fêtes de fin de série ? C'est quelqu'un qui est bien renseigné ! Ah oui, alors c'est pas parce qu'on fait des fêtes de fin de série ensemble On est obligé de se mettre ensemble ! Voilà, on va se rapprocher intimement quand même Déjà, ça c'est du louche ! Ensuite, on a auparavant partagé quelques plateaux Oui, parce qu'on travaillait dans une grosse société de doublage qui avait énormément de produits, beaucoup de studios à proximité De films, de grands films Et il se trouve que, oui oui, on se baladait de plateau en plateau Mais on se disait bonjour, on se côtoyait, comme on dit même pas amicalement, enfin je veux dire, voilà parce qu'on se croisait, qu'on se connaissait On était collègues ! Voilà ! Non mais je me souviens quand même d'une fête de fin de série puisqu'on en parle où j'avais la chance d'avoir le rôle principal mon premier, parce que c'était le début de Véronique C'était une série brésilienne ! Voilà, qui s'appelait Dona Béja ! Et il avait le rôle-titre Dona Béja ! Et à l'époque, on était quand même très 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 fête tous les comédiens qui faisaient du doublage et on attendait à la limite la fin d'une série pour faire la fête Et là, on avait organisé une fête brésilienne quasiment avec les musiciens, le dîner Et puis c'était lors d'un été, l'été 89 Voilà, ça peut faire le début d'un film L'été 89 Et on voit, il y a plusieurs vidéos qui existent On nous voit, Philippe et moi-même, se croiser mais jamais se parler C'est drôle ! C'est drôle ! Quand on voit ça avec du recul Peu de temps après, on passait les essais Quelques mois plus tard, on commençait à enregistrer en 90 Et en 91, on habitait ensemble Voilà, voilà, voilà Ça a été très vite, très très vite Voilà, c'était ça la question, non ? Oui, c'était ça, une question un peu sur notre intimité On ne va pas insister, voilà Je vous en prie, M. Pétueux Oui, merci Alors, autre question Quels sont les points communs entre Philippe, Homère et Véronique Marge ? Alors, Philippe, Homère, si je puis me permettre Oui, tu peux répondre Procrastinateur Comme beaucoup, on va vrai dire Oui, oui, tu remets souvent au lendemain ce que tu pourrais faire le jour même Quoi d'autre ? Gourmand, non Je ne dirais pas ça, pas du tout Mais Philippe, oui Il se dit, plus il avance dans le temps Plus il ressemble à Homère de temps à autre Par des bêtises, par des pensées Voilà, c'est un personnage qui l'amuse beaucoup Je crois Oui, et puis j'ai le fameux brain d'Homère J'aime bien dans la série On le voit un peu moins maintenant Quand Homère dialogue avec son cerveau Et qu'il y a son surmoi qui jaillit de temps en temps Qui lui donne des conseils un peu plus sérieux Et Homère naturellement ne prend pas ça au sérieux du tout Et j'aime bien ce dialogue, cette voix intérieure Cette voix intérieure, je l'ai de temps en temps Et je sens que c'est un peu Homère Simpson qui me supervise Et dans des situations qui me permettent de prendre de la distance Dans des situations parfois pas toujours très drôles Et j'aime bien avoir ce cerveau d'Homère qui me resitue les choses Qui fait que je relativise les choses Et ça c'est formidable C'est formidable, ça j'apprécie beaucoup Sinon Marge Simpson J'attends Véronique, elle a une voix d'aspirateur déglinguée Ça c'est sûr, c'est ce qui m'a séduit au début Donc il y a aspirateur, ça veut dire qu'elle est très active Elle est très active et très maniaque aussi Très perfectionniste Ah oui, mais ça c'est une qualité Non oui, très perfectionniste Et parfois un peu maniaque C'est des choses qui moi m'apparaissent plus secondaires Voilà, mais voilà, oui c'est ça les similitudes Marge est sérieuse Et de temps en temps elle s'autorise quand même des moments de folie Ah, ouf, j'ai peur ? Non, non, elle s'échappe un peu de son personnage, ça fait du bien Mais c'est vrai que j'aime bien que J'aime bien l'organisation dans une maison en fait Ouais, c'est ça Je suis un peu comme Marge qui supervise un peu tout dans sa maison Je dis pas que je suis la même dans ma maison Mais j'aime bien que, voilà J'aime bien que ce soit propre J'aime bien que ce soit arrangé J'aime bien, voilà, enfin bon Et moi j'aime bien lui cacher l'aspirateur Quand est-ce que nous voyons ? Nos partenaires en fait de jeu De travail Alors partenaires de travail C'est vrai que sur les Simpsons On enregistre essentiellement la famille ensemble C'est-à-dire que Homer Marge et Lisa et Bart On se croise Non, on fait plus que se croiser On enregistre ensemble la série En revanche, tous les autres personnages Qu'on appelle les guests Par exemple, Homer il a des scènes avec Maud, etc Je n'enregistre jamais avec Maud Avec Gilbert Lévy Et donc on se croise pas en fait On sait qu'ils vont enregistrer après nous Mais on ne se rencontre jamais Et ça depuis le début Et c'est une volonté de départ D'organisation des enregistrements Oui, puis on ne peut pas être non plus Un nombre colossal de comédiens À travailler autour du même micro Enfin c'est, voilà Pour l'ingénieur son, c'est pas bien Donc deux, trois maximum Quatre, maximum Voilà, c'était nos réponses à vos questions Pour fêter en fait les mille abonnés de notre site Et voilà, on espère vous retrouver nombreux sur ce site Voilà, alors n'hésitez pas à réfléchir déjà à vos prochaines questions On sera là pour y répondre En tout cas, on vous embrasse très fort À bientôt